on va te donner plus... Bon, c'est pareil, le foot amateur est en faillite presque. Mais est-ce que la direction peut te suivre si tu avais des besoins particuliers au niveau de tes joueurs ? Est-ce qu'ils vont t'accompagner là-dessus ? Oui, oui, oui. C'est l'ensemble. Farid, c'est l'ensemble qui est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le club, il y a des fois des personnes qui sont... Voilà, tu as tendance... J'ai un club qui est de l'extérieur. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais moi, de l'intérieur, j'ai fait des clubs. Je pense avoir un petit peu d'expérience. Ce club marche exactement comme... Avec ses moyens, il marche de la façon qu'il faut. Et donc, j'ai déjà... Bon, le président m'a déjà... J'ai demandé certaines choses que j'ai déjà obtenues au niveau matériel, au niveau matos. Et non, ils suivent, ils suivent. C'est... Honnêtement, j'ai le président à 28 ans. C'est un visionnaire. C'est un garçon, pour moi, il est allé très loin parce qu'il a tout compris. À 28 ans, il est plus jeune que moi. Il a déjà tout compris. Je suis choqué. Mais vraiment, c'est l'ensemble du club qui est comme ça. C'est extraordinaire. Alors, les joueurs, je ne t'en parle même pas. Mon groupe est composé à 90% des remontoirs. C'est des mecs extraordinaires. Je ne comprends même pas comment on a pu me dire autant de mal sur ce club. Je suis même stupéfait. J'y croyais. Et là, jusqu'à maintenant, je me dis, mais comment c'est possible ? Comment on a pu dénigrer ce club ? Comment on a pu me dénigrer ce club ? Parce que là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais tu vas réussir à le garder, cet effectif ? Ah oui, tout le monde reste. Je perds trois joueurs qui partent au Red Star avec Eric Hakoun, mon pote. D'accord. Voilà, ils partent là-bas. Ils ont été séduits par le discours d'Eric. Moi, pas de problème. Je remplacerai, ce n'est pas un souci. Sinon, je garde tout le monde. Je garde tout le monde. Tu sais, Farid, quand on monte, généralement, tu n'as pas trop de pertes. Tu n'as pas trop de pertes, généralement. Donc là, je sais qu'ils courent. Ils ont un peu la dalle. Ils veulent jouer. Ils attendent un peu. Ah oui, là, je t'ai dit, j'ai des mecs qui sont extraordinaires. Ils courent tous les trois jours. Je n'ai jamais vu ça, Farid. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. J'ai des mecs, c'est des machines. C'est des machines. Ils me disent, oui, vite que ça ouvre. Hervé, il faut mettre des matchs amicaux. Il faut ceci, il faut cela. Tu es obligé presque de les freiner, quoi. Ah non, mais c'est Farid. Je suis arrivé la première année, je leur ai mis un entraînement le 26 décembre. Ils étaient tous là. C'est des fous. On me disait que j'étais trop exigeant pour le district, trop rigoureux. Là, c'est limite eux qui... Ils en redemandent. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est limite eux qui demandent, ils en redemandent, ils en redemandent, ils en redemandent. Comme quoi, tu étais fait pour ce club. En tout cas, c'est bien parti pour. Amidou, je ne sais pas si tu as des questions pour Hervé. J'aurais deux questions. La première, tout à l'heure, tu disais que ton effectif était composé à 98% d'Airmontois. 90, 90, 90. L'invité, d'avant, il disait que justement, à Sanois, c'est beaucoup de joueurs qui viennent de partout et on voit que les résultats n'ont pas trop été là. Est-ce que tu penses que la fibre au club fonctionne encore dans les clubs avoir des joueurs issus de la ville ? Est-ce que c'est un facteur déterminant dans la réussite d'un club ? Je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut effectivement cette fibre des joueurs, mais il faut aussi le discours de l'entraîneur. Je pense que c'est un ensemble des deux. Je pense. Je pense que si mon discours n'était pas le bon, si mon discours est bon et les joueurs ne sont pas dans le bon état d'esprit, ça ne peut pas marcher. Et inversement, si moi, mon discours n'est pas bon, eux, ils sont de bon état d'esprit, à un moment donné, ça ne va pas accrocher. Je pense qu'il faut un alignement des planètes. Voilà. C'est... 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 C'est vecteur. Il faut avoir un peu de chance, mais je pense qu'il faut... Il faut un alignement des planètes. Moi, depuis le temps que j'entraîne, c'est la première fois. Bon, il y a Voréal. Je ne vais pas mettre Voréal de côté parce que Voréal aussi, j'ai vécu trois ans qui étaient très bien, qui étaient vraiment très bien. Je suis tombé sur vraiment des bons gars et c'était vraiment très bien. Mais là, vraiment, tout est... C'est vraiment... Les planètes sont vraiment alignées partout. C'est fluide. Il y a vraiment un rapport fluide que ce soit des dirigeants à moi, de moi aux joueurs, des joueurs à moi, etc. Tout est fluide. Tout est magnifique. Tout est fluide. Je vous dis vraiment, n'importe quel éducateur, tu m'enlèves et tu le mets à ma place, il serait heureux de vivre ça. Tous les éducateurs... Surtout au district, tu te rencontres au district, aux entraînements. Oui, mais tu y es quand même pour quelque chose, Hervé. Parce que mon discours, je les ai touchés peut-être dans mon discours, dans ma manière d'amener les choses. Le management, oui, puis tes choix, ta philosophie, donc voilà. Oui, c'est ce que je te dis. Donc, Farid, tu me rejoins, il faut un alignement des planètes. Oui, bien sûr. Là, je suis vraiment tombé, c'est fluide. C'est fluide. Là, je vous dis ça, peut-être que la vie qui arrive, ça va être catastrophique. Mais en tout cas, j'aurais vécu de belles années. C'est ça. Pour moi, je serais rassuré. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Exactement. Voilà. Mais je ne regrette rien, même si ça ne se passe pas bien la saison prochaine. Je ne regrette rien parce que je suis vraiment bien dans ce club. Et je pense que les gens m'apprécient, même en dehors de la ville. Comme je t'ai dit, Farid, je vais au café du coin, du café du quartier. Les gens me connaissent. Je connais plus ou moins les gens maintenant. Je suis vraiment... Pour eux, ils m'ont accueilli comme si j'étais de chez eux. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et ce qui arrive là, ce qui arrive là, pour moi, c'est ce que je peux leur donner en récompense de la manière dont ils m'ont accueilli. Moi, ils m'ont accueilli. C'est un juste retour des choses. Exactement. Aminou, tu avais une deuxième question. Oui, la dernière, j'allais dire, Hervé, tu parles souvent de l'alignement des planètes. Quel est ton secret, la recette d'Hervé pour pouvoir aligner les planètes ? Sachant que, connaissant ton parcours, tu as quand même eu des résultats partout où tu es passé. Donc, est-ce qu'il y a une recette ? J'ai eu des résultats, oui, plus ou moins. Je ne suis jamais descendu. Déjà, ça, c'est déjà bien. Mais bon, c'est de la district. J'ai eu ça qu'en district. Pour moi, c'est ce qui est le plus dur, la district. Oui, je pense aussi. Pour moi, les entraîneurs qui entraînent en ligue, c'est la cuire en argent. Ils ont une cuire en argent dans la bouche. Il y a du matériel. Quand tu vois des trucs, en district, tu vois des trucs de ta vie, tu te dis, ce n'est pas possible. tu te dis, ce n'est pas possible. Voilà. Tu crois que des Farid. Il y a aussi des Amidou. Il y a des Amidou aussi. C'est vrai que je ne sais pas si c'est… Bon, moi, je suis quelqu'un d'exigeant. J'ai eu des entraîneurs exigeants. C'est vrai que je suis très rigoureux. J'aime bien les choses carrées. J'aime bien que les choses soient faites comme je le veux. Répéter jusqu'à ce que ça soit acquis. En district, ça détonne un peu parce qu'effectivement, on a plus tendance à… C'est un peu du olé olé. Moi, j'essaie d'apporter cette rigueur-là. Et bon, ça passe. Les joueurs aiment. Le plus souvent, j'ai plutôt des retours négatifs. Des retours positifs, pardon. mais c'est ma nature. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Et voilà. Et je pense que dans les quartiers, surtout les villes de quartier, la structure, d'être structuré, ça amène beaucoup de choses aux joueurs. D'avoir… De leur montrer qu'en étant structuré, on arrive à avoir des résultats. On dit parfois… On ne parle pas forcément de monter. Mais en étant structuré, tu risques de jouer le haut de tableau. En étant minutieux, rigoureux, derrière les résultats, tu les as. Voilà. J'essaie d'emmener dans les quartiers cette vision-là. qu'en travaillant, en étant rigoureux, en étant exigeant, à un moment donné, ça paye. Ça paye. Voilà, c'est tout. Ça paye. Et Hermon, ils l'ont compris. Tout à fait. Il va nous rester deux petites minutes, Hervé. Moi, je terminerai par cette question. Quelles sont les ambitions d'Hermon la saison prochaine ? Je ne vais pas te faire à la Giroux, le maintien. Je suis désolé, mais tu ne ressembles pas à Giroux. Le Giroux des Antilles. Voilà. Le maintien. Un maintien, on serait content. Voilà. D'accord. Maintenant, je suis quelqu'un d'ambitieux. Si on voit que ça se passe plutôt bien, pourquoi pas ? Mais dans un premier temps, on vient avec beaucoup d'humilité. C'est une nouvelle division. Beaucoup de mes joueurs, même aucun. Non, à part... J'en ai quelques-uns qui ont joué en Ligue, mais les trois quarts du groupe n'ont pas joué en Ligue. Donc, tu vois, on y va avec humilité. On verra comment ça se passe. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On verra. On verra. On verra. L'appétit vient en mangeant. Si tout se passe bien, pourquoi pas ? Et sinon, ça maintient. On verra. Voilà. Très bien. Amidou ? Et Amidou, comment ça se passe à Voreal ? Félicitations pour la montée aussi. Il n'y est plus à Voreal. Oui, mais bon, vous êtes quand même... De cœur, de cœur. Oui, oui, tu féliciteras Mamoutou. C'est surtout son travail. Et le staff technique, Yann, tu les connais tous. Oui, j'ai mes anciens joueurs. En tout cas, en tout cas, bonne chance pour la saison prochaine. Et moi, je miserais Hermann dans les trois premiers. On verra là. Moi aussi. Moi aussi. Je vais miser comme une pièce sur Hervé parce que je pense qu'il a le discours. Les joueurs, moi, je trouve que sur un terrain, ils vont rester les mêmes. Il ne va pas rencontrer forcément des extraterrestres en face. Et au contraire, s'il arrive à leur faire comprendre que tout est possible, moi aussi, je miserais quand même une petite pièce sur Hermann. C'est plein de dynamique. Après, vous faites vraiment confiance. Vous êtes gentils. Si du président jusqu'au dernier du personnel du club, si tout le monde, et tu l'as dit en fait, ce que tu viens de dire, c'est qu'Hermann, c'est un club type. Et Hermann, c'est peut-être un petit club par le nom, mais grand par le fonctionnement puisque tout le monde est sur la même longueur d'entre. C'est ça. Exactement. Mais c'est si fort de toute façon, à partir du moment qu'il y a des dissensions, ça ne peut pas marcher. À un moment donné, on va tous dans le même sens. Il y a le chef, le patron qui est Samy, le président, Samy Reinaï. Il a donné un sens et on suit tous. Et voilà, c'est tout. On donne le meilleur de nous-mêmes. Nous, les joueurs, les dirigeants, tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Hervé d'être passé. C'était vraiment très sympa de pouvoir échanger avec toi. Et puis, j'espère beaucoup et profondément et sincèrement que la saison prochaine, tu vas encore déranger de nombreuses équipes en régionale. Et puis, j'espère t'inviter de nouveau pour discuter d'Hermon. Ok, je suis ravi de vous avoir eus et je vous souhaite plein de bonnes choses aussi, Farid et Abidou. Plein de bonnes choses pour la suite. Farid, ça te va être magnifique. Les écouteurs et tout magnifique. C'est grand à dire. Il va falloir quand même que j'investisse sur un ordinateur mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop mal. Mais bon, parfois, il y a des petits soucis mais on fait avec. Je suis content pour toi, Farid et tu sais pourquoi je te dis ça. Oui, je sais. En tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous deux, messieurs. Bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous et de vos proches surtout. C'est la même chose, Farid et Amidou. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada